Musique Donc nous on va faire découvrir un petit peu ce qui est l'option écriture multimédia. On va essayer d'exposer aux gens, de leur expliquer exactement en quoi ça consiste. Parce que c'est une option qui n'est pas très connue. Étant donné que ça ne fait pas trop longtemps que ça commence à prendre de l'ampleur. Oui, je travaille pour Le Vecteur. C'est une plateforme culturelle pluridisciplinaire basée à Chambrois. Et c'est assez nouveau en fait. Et nous espérons toucher le plus de gens possible. Notamment, nous travaillons avec 7 partenaires dont 2 qui travaillent sur les aires numériques. VRU et Dirty Monitor. Eh bien, notamment un premier dialogue. Les personnes comprennent un petit peu mieux ce que c'est Le Vecteur. Et du coup, elles sont tentées à l'avenir de participer à nos activités, je suppose. En venir voir d'elles-mêmes ce qui se passe. Et je pense que ce premier contact humain est vraiment indispensable. Dans le sens où Le Vecteur dit comme ça, ça peut paraître un peu flou. Eh bien, en fait, je travaille dans une association d'éducation permanente qui est basée sur Bruxelles, qui est l'université des femmes. Et je m'occupe notamment de publications, d'éditions de formation. J'ai eu l'occasion de faire des cours à distance en e-learning. Et je m'occupe aussi de la lettre électronique de l'association. Et donc, je suis venue en fait à la recherche d'outils de mise à jour performante pour travailler dans ce domaine-là d'une façon plus performante. J'ai eu l'occasion de parcourir et je me trouve quand même assez petit par rapport à ce qui peut se faire à Bruxelles. Il y a quand même des choses intéressantes, comme par ici, le tableau et les autres ateliers. Ça a l'air sympa. Il y a plein d'exposants qui proposent de formation en tout genre. On voit de nouvelles technologies, donc c'est vraiment sympathique. Je recherche ici d'abord un stage. Donc, l'information en premier, si possible, les stages par la suite et l'emploi. Mais toute information est toujours intéressante et bonne à prendre. Donc, non, c'est intéressant, bien sûr. Je viens de Flampe et je viens de faire connaissance de l'exposition. C'est la première fois que je viens ici pour trouver des inspirations. On va toujours chercher au-delà de la Belgique, mais je crois qu'en Wallonie, il y a pas mal d'initiatives qui sont très inspirantes. Donc, je prends tout ça à la maison et on verra par après ce qu'on peut en faire. Oui, vous êtes chez Edipro, qui est un éditeur basé à Liège. Et Edipro a une particularité, c'est qu'il édite principalement des guides pratiques. Et en plus, Edipro a un atout que personne ou d'autre n'a dans le monde de l'édition belge, c'est qu'il a édité son premier livre électronique sur la plateforme de Amazon, qui s'appelle le Kindle, une plateforme tout à fait simple d'utilisation, qui peut contenir 3500 livres, soit l'équivalent de 9 tonnes de papier, ce qui est important sur le plan de l'environnement.